Salut à tous, c'est Romcy, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Et il y a quelques heures, le petit tweet du 19 septembre vient de sortir. Comme d'habitude, je vous fais une vidéo récap avec les informations les plus importantes. Pour que ce soit assez rapide, sinon ici vous avez un gros pavé à lire en anglais et clairement c'est une over. Donc dans ces vidéos, j'essaye de vous récapituler vraiment les informations importantes. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, en plus de vidéos guides et builds, n'hésitez pas à suivre la chaîne évidemment. Donc les informations ici, tout ce qui est nouveau qui va arriver, ça arrivera le 28 octobre avec le deuxième épisode Frontières. Je vous rappelle que cet épisode-là, contrairement à l'épisode 1 qui se termine bientôt, on va pouvoir tout faire d'un coup. Donc apparemment, lui de devoir faire les missions une fois par semaine, vous faites la mission, vous faites trois étapes, ensuite vous êtes bloqués jusqu'à la semaine d'après. Là apparemment, on va pouvoir tout faire d'un coup. Voilà, test un petit peu les choses. De toute façon, on a vu sur la dernière vidéo en parlant du futur de Destiny 2 que le système d'épisode sera terminé en 2025. Ça c'est le deuxième épisode. Ensuite, il y aura le troisième épisode en 2025 et après ça, ils ne feront plus le système d'épisode. Mais voilà, ici pour tester quand même un petit peu les choses, ça va être différent pour ce deuxième épisode qui arrive le 8 octobre. On pourra tout faire d'un coup. Donc ici, au début, il parle beaucoup des assauts, des nuits noires, etc. Juste petit changement sur le loot. Voilà, franchement, moi je trouve que le loot des GM et tout, il n'est pas ouf à part quelques armes. Je trouve vraiment pas ouf. Donc, ce n'est pas super intéressant. Voilà, juste le coût pour pouvoir acheter directement chez Shaxx, c'est un petit peu différent. Ici, il parle un petit peu des armes du world loot. Donc les armes qu'on peut avoir un petit peu de partout sur le jeu qui vont maintenant, certaines vont être disponibles dans les secteurs perdus. Personnellement, je n'ai pas mis un pied sur les secteurs perdus depuis que je peux acheter les exotiques chez Raoul directement à la tour. Donc ça, ça ne m'intéresse pas trop. Les secteurs perdus, je ne vous conseille plus trop de les farmer honnêtement. Ensuite, le niveau de la puissance. Alors, la puissance va augmenter un petit peu avec le nouvel épisode. Donc, pas grand-chose. Ça va augmenter de 10. Donc, regardez ici. Maintenant, le Powerful Cap va être à 2000 et ensuite le Pinnacle va être à 2010. Alors, si vous voulez comprendre encore une fois la puissance, j'ai un guide complet sur la chaîne. Vous allez dans ma playlist Destiny 2. Vous allez voir le guide sur la puissance pour tout comprendre et comment monter rapidement si vous êtes plus ou moins un débutant. Donc ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, nos armes et nos armures sont en puissance 2000 maximum. Et ensuite, le reste, tout ce qui est au-dessus de 2000, c'est par rapport à votre XP de la saison et de l'épisode. Ici, maintenant, nos armes et armures vont pouvoir être à 2010 de base et ensuite monter un petit peu plus haut grâce à l'XP. Donc, voilà un petit peu. Donc, il faudra ici, évidemment, encore une fois, aller farmer un petit peu les activités qui nous donnent des récompenses prestige au final. Donc, vous avez au début puissance, tiers 1, tiers 2, tiers 3 et ensuite prestige pour monter jusqu'au 2010. Donc, voilà un petit peu, petit changement sur la puissance. La grosse nouveauté, c'est enfin un petit rework des titans, les amis. Alors, vous le savez, depuis le nouveau DLC, c'est vrai que les titans, en termes de profondeur et de diversité de builds, surtout avec le prismatique, sont un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous que le reste. Vous avez le build consécration mêlée et le build avec le nouveau torse exotique pour les requêtes. D'ailleurs, j'ai deux vidéos builds sur chacun de ces builds-là dans ma playlist Build Destiny 2 avec, évidemment, plein de builds aussi pour l'Arcanist, le chasseur, etc. Mais c'est vrai que sur le titan, à part ces deux builds-là en prismatique, il n'y a plus grand-chose. Surtout que le reste, en tout ce qui est doctrine classique, franchement, à part le titan fil obscur et encore, il s'est pris encore un heure sur la bannière de guerre, etc. Le reste, ce n'est pas ouf. Ce n'est vraiment pas ouf. Donc là, ils retravaillent le titan. Et ce qu'ils annoncent avec le titan ici, c'est que le but de cette classe, c'est d'être un vrai tank. Et donc, ils veulent ici le rendre en tank. Ils vont le rendre. Son but, ça va vraiment être de tanker l'ennemi. Donc, on va voir ça un petit peu. Ça va être super intéressant. Donc, beaucoup de changements pour le titan qui arrive. Alors, regardez ici. Donc, voilà le rôle du tank. C'est vraiment ce qu'ils essayent de faire ici. Donc maintenant, la grosse nouveauté, et moi, je trouve ça super intéressant, c'est que la barricade va également taunt les ennemis. Donc, taunt les ennemis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ennemis vont être bloqués, en tout cas, sur cette barricade. Ils vont être obligés d'attaquer cette barricade jusqu'à ce qu'elle soit détruite. C'est un petit peu que si vous faites un petit peu l'activité agression, vous pouvez améliorer les petits bonhommes, les petits robots qui, au final, se prennent l'agro des mobs. Mais là, c'est pareil, mais avec votre barricade de titan. Donc, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, vous allez avoir des aspects et également des percs sur pas mal de choses qui vont, par exemple, suspendre les ennemis lorsque vous mettez une barricade, qui vont, par exemple, brûler les ennemis lorsque vous mettez une barricade. Moi, j'ai un build potentiel justement avec les objets de classe exotique où on peut balancer une barricade qui va suspendre et brûler les ennemis en même temps. Et si derrière, en plus, dès que l'ennemi, si l'ennemi ne meurt pas, il est hunt par ma barricade, ça peut être super intéressant. Je pense que niveau contrôle de l'ennemi, il y a potentiellement ici, ça va ajouter pas mal de potentiel niveau des builds autour de la barrière. Donc, c'est potentiellement intéressant. Donc, on va voir un petit peu les détails. Alors, ce qu'ils disent, attention, par contre, c'est que les ennemis, ils vont toujours se focus sur la barrière. Donc, ils ne vont pas se focus maintenant sur le titan qui est derrière ou l'allié qui est derrière la barrière. Parce qu'à maintenant, c'était le cas. Vraiment, vous étiez derrière la barrière. L'ennemi essaye de vous focus à vous, au lieu de focus la barrière. Là, il va vraiment focus la barrière jusqu'à ce que la barrière soit détruite. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, il y a des ennemis. Ils donnent ici, par exemple, l'exemple des Wyverns et l'exemple des Légionnaires Kabbal, par exemple, qui sont assez codés pour que ces personnages, ces ennemis-là, ont vraiment une directive précise. Par exemple, ici, ils vous disent que les Légionnaires Kabbal, la priorité, c'est tout le temps d'aller essayer de tuer un gardien qui a son super activé. Donc, si vous mettez votre barricade en face de ce mob, mais qu'à côté, il y a un gardien avec le super, il va quand même aller en priorité sur le gardien avec le super. Donc, vous avez quelques mobs comme ça où vraiment, ils ont des directives très précises et ils vont faire ça en priorité avant d'être bloqués par la barrière. Le reste des mobs, par contre, vous mettez votre barrière, ils vont tout simplement essayer de tirer sur la barrière et ils ne peuvent rien faire d'autre que tirer sur cette barrière. Donc, là-dessus, super intéressant. Ensuite, ici, ils vont changer pas mal de choses. Donc, ça, c'est sur les barrières ici, sur toutes les classes. Donc, maintenant, vu que la barrière va se prendre beaucoup plus de dégâts, évidemment, les dégâts que se prend la barrière vont être réduits de 50%. Donc, la barrière va tenir plus longtemps également. Ça va augmenter les splash damage, increase splash damage reduction par combattant, de 20 à 60%. Donc, ça, c'est quand il y a des dégâts de zone autour de la barrière et que vous vous êtes derrière votre barrière et que vous prenez quand même des dégâts. Je pense que c'est ça. Donc, ça va quand même réduire ici. Et également, ici, la barrière va… Quand on met notre barrière, si on se prend des dégâts au moment où on met notre barrière, on va avoir également une réduction de dégâts. Donc, c'est intéressant. Et là, pareil, il y a des réductions de dégâts ici sur tout ce qui est unbreakable. Donc, ça, ça va être… Il y a un aspect abyssal et il y a un autre bouclier abyssal, je crois. Donc, il y a deux façons de le faire où vous pouvez vous mettre un bouclier. Vous avez un bouclier, vous pouvez utiliser un aspect, etc. Et vous avez un bouclier abyssal notamment autour de vous. Donc là, voilà. Ici, ça vous dit que lorsque vous prenez des dégâts avec ce bouclier, ça va régénérer votre grenade plus rapidement, augmenter la durée du bouclier sur… Voilà, la durée sur laquelle on peut tenir le bouclier. Donc voilà, pas mal de petites améliorations. Et après, ici, je crois que c'est surtout des améliorations pour le PVP. Donc ça, c'est des trucs qui ne sont vraiment pas utilisés pour le titan. Mais peut-être que là, on va pouvoir incorporer ça dans des builds. On verra avec par exemple Inmos Light, lumière intime. Pourquoi pas faire des trucs. Voilà, lumière intime plus ici, on a une grenade qui se régénère plus facilement. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec le titan là-dessus. Ensuite également, moi, quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est sur les boucliers abyssal. Les boucliers abyssal avec l'armure de givre et la Mighty C par exemple, c'est un petit peu des buffs de résistance qui nous permettent de réduire les dégâts qu'on reçoit et rester en vie. Et c'est vrai que le bouclier abyssal était vraiment top à l'époque. Maintenant, il est vraiment en dessous. Et du coup, là, il re-augmente au final la résistance qu'on a grâce à ce bouclier. Donc c'est super intéressant, surtout pour les titans abyssal. Vous savez que les titans abyssal, on ne les joue plus du tout. Maintenant, on va pouvoir potentiellement les jouer un petit peu plus. Donc tout simplement ici, résistance augmente de 50 à 70 % et également les PV de 90 à 150. Donc ça, ça va tout simplement vous permettre de rester en vie beaucoup plus facilement. Et donc ça va potentiellement devenir une perte de résistance des gars beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est une bonne chose parce que ici, en tout cas, on parle du titan, mais le Void Overshield, on peut l'avoir sur les autres classes. Donc si ça marche sur les autres classes également, ça peut bénéficier de tout le monde. Donc ça, c'est évidemment une bonne chose. Ensuite, niveau prismatique, on a pas mal de petits changements également. Les plus intéressants, ça va être ici, consécration. Donc c'est aussi lorsqu'on va activer notre consécration. Donc c'est cette grosse mêlée solaire qui one-shot les champions. Encore une fois, j'ai le build de dessus. Ça peut maintenant casser les cristaux stasiques. Donc ça, c'est super intéressant sur le build que je vous ai montré. On va utiliser la grenade stasique. Et c'est vrai que des fois, moi, je faisais cette attaque et des fois, ça cassait pas, en fait, la grenade stasique. Il y avait le mur de glace qui bloquait le champion, au final, qui gelait le champion. Et des fois, ça m'arrivait, je faisais l'attaque et ça ne détruisait pas le mur de glace. Et ça m'embêtait un petit peu parce qu'au final, je me disais, peut-être c'est mieux de suspendre l'ennemi pour garantir le truc. Là, ça va me permettre de vraiment, ça va justement rendre ce build de consécration encore plus fort. Donc ça, c'est très fort. Ici, Diamond Lens, donc ça, c'est les lances stasiques. Moi, je ne joue pas trop avec, mais voilà, elles vont être améliorées également. Knockout ici, lorsqu'on va faire un kill de mêlée, ça va faire une régénération immédiate de PV. Donc ça, c'est juste, ils réinversent un nerf que s'était pris la consécration, le knockout, pardon, il y a quelques temps. Et ici, les attaques stasiques, donc Shiver Strike. Donc ça, c'est l'attaque de mêlée stasique qui va exploser à l'impact, etc. Donc voilà, pareil, quelques petites nouveautés, mais ça, on ne joue pas trop. Enfin, après, il y a peut-être des builds là-dessus, mais c'est vrai que moi, je ne joue pas trop avec ça. Je joue plutôt consécration, knockout, donc c'est ça surtout qui m'intéresse. Ensuite, ici, Facet Command, Command et Echo Domineering. Ça, c'est des aspects, donc la cooldown réduite de 11 à 40. Donc ça, je crois que c'est les aspects qui permettent d'affaiblir les cibles, etc. Donc, cooldown réduit, ça, c'est pas mal. Et ensuite, la mêlée, donc Titan Empowered Mêlée. Donc les attaques de mêlée, et ça, pour les builds mêlée titans, c'est ouf, surtout avec le build consécration actuellement. Alors, AD, il augmente les dégâts, alors ça, c'est par les joueurs, donc ça, c'est en PVP, mais ici, augmente les dégâts contre les combattants en PVP de 20%. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ça va augmenter ma mêlée chargée de 20%, ce qui veut dire que ma consécration qui one-shot déjà les champions va faire ici 20% en plus. Donc, niveau mêlée, ça va être complètement ouf, les titans, ça va être encore plus fort. Donc voilà, ça améliore globalement la mêlée, et également, on va avoir ce Tunt avec les boucliers. Donc ça, ça peut être, je pense, super intéressant. Ensuite, il y a d'autres petites améliorations sur les Super des autres classes. Donc par exemple, ici, ça, c'est les Super Cryo. Donc, résistance aux dégâts lorsqu'on a le Super de 53 à 58%. Ici, de 45 à 55%. Ensuite, petits bugs qui sont fixés. Nova Warp, ça, c'est le Super Nova. Ce n'est pas la bombe Nova, c'est l'autre. Je ne vous conseille pas à l'utiliser de toute façon, mais on augmente les dégâts de 20% dans le PVE. Peut-être que maintenant, ça devient utilisable, mais la Nova est très forte actuellement. Le chasseur, le Golden Gun qui va faire plus de dégâts contre tout ce qui est élite, combattant, mini-boss, combattant de base, etc., de 30%, donc c'est beaucoup. Après, c'est vrai que c'est surtout un Super qu'on va utiliser contre les boss et non les mini-boss, etc., donc voilà, je ne vais pas forcément l'utiliser là-dessus, mais bon, les Blades Spectral, ça, pareil, en Abyssale, on va très peu l'utiliser, mais maintenant, augmentation de dégâts de 20%, donc pourquoi pas. Et ensuite, le Titan, pareil. Donc ici, ça, c'est de pouvoir utiliser un des aspects lorsqu'on a le Super Stasic. Twilight National, donc maintenant, ça va traquer les ennemis un petit peu mieux, donc ça, ce n'est pas mal. C'est vrai que moi, des fois, je lance ma hache abyssale avec mon Titan et la hache, même si je vise bien, elle part un peu dans tous les sens. Donc là, ça va permettre de traquer un petit peu plus vraiment sur l'endroit où on vise. Et également, lorsqu'on ramasse les haches, lorsqu'elles sont par terre et qu'on les balance, on va ici augmenter les dégâts de 23%, donc très intéressant. Tundercrash, donc ça, c'est le Super Cryo, augmente les dégâts de la détonation de 33% et Feast of Avoque, inclusive damage resist de 51% à 58%. Donc celui-ci, c'est l'autre Super Cryo. Donc pareil, ici, on va avoir une augmentation de résistance de 51% à 58%. De toute façon, ce Super-là, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Donc voilà, ensuite, le reste des news, c'est beaucoup ici de PVP, donc rien de super intéressant. Et après, il y a quelques trucs ici, on les a déjà mentionnés dans les anciennes vidéos. Là, vous voyez les arts, etc. Rien de super intéressant. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, les amis, c'est surtout un gros buff pour les Titans. Là, pareil, tout ce qui est sur les nuits noires et tout, franchement, on s'en fiche. La puissance qui augmente un petit peu, juste ici, avec le nouvel épisode et surtout, gros buff pour les Titans. Donc la mêlée est améliorée et également les barricades, on va pouvoir taunt les ennemis. Donc ils vont être bloqués justement sur cette barricade. Donc ça peut être super intéressant juste pour ajouter surtout de la diversité sur les builds Titans. Après, c'est vrai que avec le build Titan Consécration, moi, j'ai du mal à jouer autre chose en Titan. Après, à voir s'il y a des scénarios où le build Consécration, il n'est peut-être pas optimal. Voilà, pourquoi pas changer un petit peu tout ça. Mais voilà, ça apporte une petite nouveauté au Titan à voir si ça aide à le rendre plus populaire et si ça nous permet de diversifier les builds. Comme d'habitude, dans la description, vous avez tous mes liens, évidemment, donc les liens de Minet de Gaming et mon lien Instant Gaming pour 80% de réduction sur tous vos jeux préférés, toutes les plateformes, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça, ça m'aide. Et évidemment, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de vous abonner. et si vous pouvez vous permettre de rejoindre la chaîne. Donc c'est comme les subs sur Twitch, ça commence à 3 euros, je crois, par mois. Voilà, petits avantages si vous pouvez vous permettre, évidemment. Et moi, ça m'aide beaucoup. Merci à tous. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501